Donc, merci Stéphane de gérer cet après-cours. Merci à tous de vous être déplacés en si grand nombre. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci entre autres aussi à Christophe qui, l'année dernière, animait les communautés de pratiques en sciences et technologies. Puis, c'est un peu ça qui m'a amené à proposer cet après-cours-là. Je trouvais que ça manquait. Puis, avec une implantation qui approche le temps qui avance, donc l'implantation qui approche en même temps, je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on fasse du partage autour de la sciences et technologies. J'ai ciblé le premier cours de quatrième secondaire, juste pour centrer les discussions un petit peu plus sur celui-là. Puis, au mois d'avril, le 16 avril, si mon nom est bon, on va faire le même exercice, entre guillemets, concernant le cours, c'était 40-62. À l'écran, vous avez l'ordre du jour, donc je vais parler un petit peu de mon expérimentation. Je vais parler de la liste de matériel pour les évaluations, parce qu'il y en a qui a d'autres sujets qu'on pourrait noter avant de... Des choses que vous ne pouvez pas oublier, qu'on pourrait noter avant que je me lance dans ma petite présentation. Sinon, en cours de route, notez-vous ça sur un petit bout de papier, puis on en discutera, présenté un petit peu, mais après ça, ça va être surtout un échange. Et je voulais dire aussi que n'hésitez pas tout au long, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires, ça arrive à l'occasion, donc juste à lever la main, puis je vais vous donner la parole avec plaisir. Donc, point 3, présentation sommaire de mon expérimentation du cours SCT 40-61. Donc, à l'automne, j'ai testé, entre guillemets, le nouveau programme avec deux élèves en 40-61. Malheureusement, j'en ai une qui, en cours de route, a eu une suspension et a changé, a été suspendue un mois, donc a abandonné l'expérimentation, puis elle a changé après ça de parcours, donc je n'ai pas repris avec elle ce cours-là. Par contre, je l'ai complété d'un bout à l'autre avec un élève masculin, puis je vous présente tout de suite l'itinéraire que je leur ai fourni ou que je leur ai proposé pour ce cours-là. Je ne lui ai pas retouché depuis, c'est vraiment ce que je leur avais fait imprimer. J'avais laissé de la place pour qu'ils notent des détails, des améliorations à faire ou des notes personnelles. Donc, comment j'avais structuré ce cours-là pour la 40-61? J'avais été un peu avec ce que j'avais, moi, de mon côté, ainsi que le guide de caléidoscope que j'ai juste ici. Vous avez peut-être déjà vu. C'est un guide de chenelières. En gros, les élèves, au travers de situations d'apprentissage, apprenaient les concepts prescrits, apprenaient les démarches scientifiques et voyaient une bonne grosse partie de la matière, puis l'utilisation du cahier d'exercice et de théorie, si je peux l'appeler comme ça, servaient à consolider les apprentissages qu'ils faisaient. Donc, c'était une approche, bon, pas inductive, là, mais le but, c'était de les placer dans des situations un petit peu complexes pour qu'ils se débrouillent, pour qu'ils testent des choses. Et après ça, je leur présente, bien, c'est difficile à expliquer, là, mais après coup, là, ils allaient dans le cahier d'exercice et là, il y avait le vocabulaire exact, il y avait des exercices pour consolider, là, ce qu'ils avaient déjà vu dans les situations d'apprentissage ou pour voir certaines notions, là, ça ne touchait pas à tout, 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 ce que je leur faisais faire. Donc, pour être sûr, là, qu'ils passent au travers de toute la matière. Donc, je faisais la situation du haut-parleur avec eux, ils ont bien aimé ça. Je n'ai pas leur production pour vous la montrer, là. Disons que le haut-parleur était, moi, l'un des plus laids que j'ai jamais vu, mais il fonctionnait, donc, il fonctionnait et il était très, très, très heureux que ça fonctionne. Ça n'a pas été très, très long à fabriquer. Puis, il y avait un son qui était émis et j'insistais plutôt sur l'explication des concepts que sur la fabrication en elle-même. Parce que, comme vous le savez, le temps, ça file vite et je ne voulais pas m'attarder trop, trop sur faire un beau, beau, beau haut-parleur qui fonctionne le mieux possible. Parce que ce n'est peut-être pas le but précis du cours. Donc, ensuite de ça, ils ont fait des exercices. Prochaine page. Oh, je viens de voir comment changer de page. Ensuite de ça, je vais faire une situation d'apprentissage sur la lampe de poche miniature. Donc, ça, c'est leur création. Celle-là, c'est une Dell UV, là, mais... Elle l'avait faite avec une Dell UV, version détecteur de foubilliers. Et l'autre élève l'avait faite version lampe de poche. Donc, pourquoi j'avais choisi celle-là, entre autres, parce que c'est un projet qui est assez court à faire, mais qui permet de voir certaines techniques prescrites au programme. Puis, je veux dire qu'ils ont quand même assez apprécié ça. Puis le fait de ce projet-là, de l'avoir fait en équipe aussi, ils ont bien aimé parce que... l'élève homme qui a fait le cours, lui, il était un petit peu plus à l'aise avec ça, mais l'autre, mon autre élève, si elle avait fait ça seul, ça aurait peut-être été un petit peu plus difficile. Donc, elle aurait eu un peu plus besoin de mon aide. Ensuite de tout ça, bon, d'autres pages du cahier, j'avais fait écouter le documentaire « Chercher le courant », qui me servait un peu d'introduction aux ressources énergétiques. Puis, en même temps, il y avait un cours qui était le vendredi après-midi. J'avais un cours avec eux le vendredi après-midi. Donc, des fois, ce n'était pas toujours facile. Dès qu'on était en labo, ça allait bien, mais s'il fallait faire du cahier et tout ça, c'était plus ardu. Ça fait qu'un vendredi après-midi, on a écouté « Chercher le courant ». Puis, c'était... Ils l'ont écouté, en fait. Puis, ils ont bien apprécié ça. À la troisième page, pour développer un petit peu le côté développement de l'opinion, la compétence numéro 2, je leur ai fait une petite mise en situation. Il fallait qu'ils choisissent une nouvelle centrale pour le Québec, parce qu'on manquait d'énergie. Puis, il fallait qu'ils argumentent de façon scientifique, là, pour justifier leur choix. Je vais vous avouer que je suis passé un petit peu vite sur cette activité-là. Je leur ai pas demandé un texte, là, incroyable de quatre pages. On a fait ça oralement. Ils avaient quand même fait un tableau comparatif, là, sur papier. Mais, j'ai vraiment... Je suis allé vite sur ce point-là. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, là, après coup, parce que c'est un petit peu la seule activité qui avait à développer, là, à justifier une opinion, si on veut, sur un enjeu scientifique. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, là. Je passe rapidement. Mais, il faut savoir un petit peu aussi c'est quoi les projets, je crois, là. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. J'avais choisi de placer le projet de la chambre branchée à la fin, une fois que toutes les notions avaient été vues. Puis, je trouvais que ça faisait un bon rappel d'un paquet de notions vues dans le cours. Par contre, il y a certaines activités de laboratoire dans cette situation-là que j'aurais dû faire avant, dont l'utilisation du multimètre puis des choses comme ça, là. Si j'avais à redonner le cours, là, je modifierais un petit peu le parcours pour éviter que ça soit vu à la fin, ces choses-là. Mais la situation complexe en elle-même, à la fin, je trouvais ça une bonne révision, si on veut. Ça a été, en gros, le parcours d'apprentissage que j'avais pour mes deux élèves, dont une, malheureusement, elle a quitté avant la fin. Puis, c'est le matériel, en gros, que j'ai utilisé. Donc, concernant les synthèses ou les pré-test, là, j'ai pas fait l'analyse du moteur interrupteur magnétique, j'ai pas utilisé les devoirs de la SOFAD qui sont disponibles sur leur site web, là. Bon, j'avais pas le temps de les modifier comme je voulais. Puis, à la place, on a fait le pré-test théorique de Guy Mathieu qu'il avait fourni à l'AESTQ. J'ai repris aussi du matériel du secteur des jeunes, là. Matériel que j'avais déjà utilisé aux jeunes. Moi aussi, qu'un de mes amis qui enseignent en sciences là-bas utilisait. Donc, en gros, c'est des... Eux autres, ils ont bâti ça, surtout à partir de tests du ministère. Donc, ça sert de révision. Puis, c'est tout aussi bon pour nous, là. Donc, ça, ça a été une bonne préparation. Puis, j'avais aussi des examens ministériels des années passées du secteur des jeunes, des épreuves d'appoint. Donc, ça, ça a fait une bonne révision. Mais il y avait quand même une certaine lacune au niveau des questions plus théoriques, là. Avec les situations d'apprentissage pratiques, je leur ai fait faire. Il y avait vraiment pas de problème pour ça. Mais au niveau de la théorie, là, c'était quand même pas nécessairement facile. Donc, voilà, en gros, ça, c'était le parcours. Et concernant le temps, c'est toujours intéressant à savoir. Moi, j'ai commencé cette expérimentation-là vers le début septembre, 9 septembre peut-être. Puis, on a terminé ça le 19, je crois, décembre, la dernière journée de cours. Mes deux élèves étaient inscrits pour le cégep. Puis, il n'était pas question qu'on fasse ça dans la semaine juste avant leur entrée au cégep, là. Puis que ça, tout le temps de Noël, là, il aille ça dans la tête. Je voulais vraiment régler ça avant. C'est pour ça qu'il y a quelques affaires qui ont pris le bord. Mais je dis de septembre à décembre, mais ça, c'était pour les deux sigles, là. Et 40-61 et 40-62. Puis, je dirais que le 40-61 était un petit peu plus long parce qu'il y avait plus de parties pratiques, plus de situations d'apprentissage. Donc, ça, ça allongeait un petit peu. Je dirais que ça allait peut-être pris 55% du temps. Puis, 40-62, 45%. Pour un total, grosso modo, pour les deux cours, d'environ 150 heures d'enseignement. Ça, c'est à part des travaux qui ont... Ou de l'étude ou des travaux qui ont pu être faits à la maison, là. Il n'y en a pas fait tant que ça à la maison, mais quand même. Voilà ce que j'avais à dire pour ça. Sinon, des petites difficultés, là, comme j'ai parlé, peut-être pas assez de... Peut-être la compétence 2 n'a pas été assez développée pendant le cours 40-61. Puis, ça, c'est un petit peu... Il faut parler de ma faute, mais dans le sens que, selon le parcours que j'avais bâti, ça n'amenait pas tellement à ça. Surtout que la seule situation qui développait ça beaucoup, on n'est pas assez vite. Donc, ça, c'était un petit peu dommage. Puis, ce qui était aussi difficile, c'était de me partager entre ma classe de 24 élèves en mathématiques, qui étaient vraiment assis à des bureaux, à des pupitres. Puis, dans mon petit atelier de 12 pieds par 12 pieds, j'avais ces deux élèves-là, qui étaient là, pas tout le temps, parce que, des fois, ils étaient dans la classe, d'autres élèves y allaient, mais la majorité du temps, ils étaient dans le petit local isolé, adjacent à la classe, parce qu'ils faisaient du travail d'équipe, ou ils manipulaient et tout ça. Donc, ça m'a permis de gérer les deux en même temps. Sauf que, bon, des fois, j'étais peut-être trop avec eux, puis pas assez avec ma classe, ou le contraire. J'étais débordé avec ma classe, puis eux, bien, ils comprenaient comme ils comprenaient, ou ils étaient gênés, des fois, de venir me déranger. Mais bon, ça, ça devient de la poutine du prof, là. Mais, c'est ça. Disons qu'avec l'entrée au cégep, tout ça, il ne fallait pas qu'ils perdent leur temps trop, trop. Et, à ma grande surprise, aussi, là, j'avais préparé des questions de connaissances, là, puis ça, c'est, je ne sais pas si c'est dû à l'étude, ou aux sortes de parcours, je m'attendais à ce que ce soit facile, mais les questions précises de connaissances, ce n'était pas tout le temps réussi, là. Donc, ça, ça m'a vraiment surpris. C'est quoi qui explique ça, là. C'est difficile à dire, là, mais, quand même. Donc, ça termine la présentation rapide de mon expérimentation. Vous avez les documents, là. Je peux vous repartager le lien web si jamais il y en a qui n'étaient pas là au début de la séance quand je l'ai partagé. Puis, bon, vous avez les différentes situations d'apprentissage qui sont les mêmes que celles que j'ai déposées sur Alexandrie, mais il y a peut-être eu des mini-modifications, là, suite à certaines coquilles. Puis, voilà. Il y a une question de la part de Diane. Je t'écoute. Je ne sais pas si tu m'entends et si je suis toujours dans ma voix. Oui? Tu m'entends? Bien, pareil. Oui. Ok. Je vais essayer de baisser le son un petit peu. Ok. Un petit peu, comme ça. Écoute, moi, une question que les profs me demandent, en tout cas, qui tentent d'évaluer, c'est combien de temps, à peu près, d'activité pratique, ça demande aux élèves, pour le cours, comme le cours que tu as fait, 40-61, combien de temps ça leur a pris. Parce qu'essayez d'évaluer le temps. Bon, toi, ton local, il est à côté. C'est une porte à côté. Il y en a, ce n'est pas toujours comme ça. Il y en a qui, il faut qu'ils prévoient leur temps. C'est ça, combien d'heures, je ne sais pas si tu as compté le temps, mais c'est ça, on se disait, est-ce que c'est 20 heures, est-ce que c'est 25 heures? On se demandait. Bon, moi, je te pose la question. Ça, c'est une des premières questions. Puis, en tout cas, je te demande de répondre. Puis, après ça, j'en ai une autre. D'accord. Je vais retourner à ma feuille de cheminement. En fait, le temps en laboratoire. Je ne sais pas si tu peux arrêter ton micro, Diane. Juste le temps, merci. Donc, les défis électroniques, ça a pris un 3 heures. Au parleur, peut-être un 2 heures obligatoire en atelier. Donc, 5. Lame de poche, peut-être un gros max 3 heures. Donc, 8. J'essaie de cibler ce qui est obligatoire en atelier. Puis, finalement, la chambre branchée, peut-être un autre 3. Donc, 11 heures. Donc, pour l'apprentissage, là, je dirais un minimum, dans mon cas, dans le parcours que j'ai préparé pour l'élève, je vois au moins 11 heures, là, pour les activités d'apprentissage en atelier. Puis, les situations peuvent être plus longues que ça, tout ensemble à faire. Mais, pour le temps, exemple de fabrication du prototype ou de la chose, là, d'après ce que j'ai choisi, ce serait un 11 heures pour le 4061. Donc, si on rajoute un prétexte pratique à ça, on peut rajouter un 2 heures. Donc, je pense que ça t'énerve. Oui. Puis, penses-tu que tes élèves, c'était des bons élèves? Ou parce qu'il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui ont juste la difficulté à tenir un compas? Est-ce que c'était des, est-ce que c'est ça, parce que ça peut, tu sais, des fois, j'imagine que la personne à qui tu as posé la question, à qui tu as demandé de participer, c'était une personne qui était déjà un petit peu plus solide, puis qui n'avait pas peur de s'engager. Donc, c'est ça. Mais, ça me donne quand même une idée. Mais, c'est ça, je voulais savoir, c'est ça, si c'était des gens qui étaient un petit peu plus solides. Bien, je peux te répondre, là, c'était un gars puis une fille. Donc, le garçon, bon, il avait déjà taponné un petit peu dans son auto. Il savait, en gros, comment ça marchait. Mais, des fois, j'arrivais, j'allais les voir, puis il expliquait quelque chose qui était scientifiquement vraiment pas correct. Donc, oui, au niveau du doigté, il était pas mal. Puis, au niveau des idées, mais scientifiquement, c'était pas un maître. Puis, mais il était quand même plus fort que la fille. Puis, ensemble, ils formaient une équipe de rythme, je te dirais, assez standard. Il était pas très, très rapide ou très, très débrouillard. Ou, tu sais, j'étais des élèves standards, là, ça fait bizarre à dire, là, mais ordinaire, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que t'avais une deuxième portion de question? Oui, bien, en fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire. C'est qu'on s'était dit, parce qu'on a regardé ce cours-là avec le cahier de la SOFAD, mais on s'était dit que pour certaines notions, ça va, malgré tout, ça va prendre des exerciseurs. Donc, ça répond peut-être au fait que, pour certains aspects de la théorie, c'était difficile, là. Il reste que, il est possible que juste faire des résumés ou des schémas de concepts, ce soit pas suffisant pour les élèves, puis même faire une opinion. C'est sûr que certains exerciceurs, ça risque d'être utile pour intégrer. C'est ce que certains profs, en tout cas, ont mentionné. Donc, peut-être que, malgré tout, ça demeure un bon moyen pour se pratiquer puis être plus efficace pour, lors de l'examen, l'évaluation, là, théorique. C'est certain que les exerciceurs, ça reste quelque chose d'essentiel. Par contre, ça allait peut-être un petit peu moins dans le nouveau programme, dans le sens que ce n'est pas que ça, tout l'examen, mais c'est sûr que s'ils n'en ont presque pas fait, ça va être plutôt difficile. Dans mes situations d'apprentissage, j'en mets un petit peu, mais pas tellement. C'est pour ça que je suis allé me backer avec un kaléidoscope, qui, il n'y en a pas énormément, mais si on veut respecter le temps aussi, on ne peut pas leur en donner des tonnes et des tonnes. Puis, ça va dépendre aussi du type de révision à la fin. En synthèse, à la fin du cours, là, on peut leur amener un paquet d'exercices, de situations complexes, un mélange de tout ça, qui vient vraiment consolider certaines choses. Mais le guide de la CFA de Grande 61, je n'allais pas tester du tout. Donc, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui… Mais oui, les exercices restent importants. Oui, Claudine. Je voudrais revenir, François, sur la question tout à l'heure de Diane. Lorsqu'elle parlait de tes deux candidats, qu'elle parlait de quel niveau d'élèves c'était, moi, ce qui m'intéresse ici, on se questionne sur le niveau d'acquis. Est-ce que c'était des élèves qui avaient eu un parcours au secteur des jeunes qui leur avaient eu un parcours au secteur des jeunes, donc déjà l'équipe de 3 secondaires au secteur des jeunes, ou si c'était un chômage au secteur des jeunes des jeunes qui étaient rendus à ce niveau-là mais qui n'avaient pas autant d'expérience de laboratoire? Donc, c'était deux adultes qui venaient avec le centre local d'emploi et ils étaient plus âgés que ma moyenne d'élèves. Ils n'avaient jamais fréquenté les classes ordinaires au secondaire et encore moins les classes réformes. Donc, à ma connaissance, il n'y avait jamais eu de cours de sciences et technologies ou de sciences. Je me rappelle que l'homme qui a fait mon cours, qui a complété le parcours à 100%, lui, son dernier cours qui se le rappelait, c'était l'écologie de secondaire 1 que j'ai fait dans mon parcours. François, je trouve que c'est un bon échantillon, mais je veux dire que c'est représentatif pour nous, c'est plus intéressant d'avoir cette expérience-là avec des vrais adultes, parce qu'on se trouve que les jeunes vont avoir un peu plus de l'expérience. À en bas, ils vont avoir peut-être au moins la croissance de l'emploi, ou peut-être par des jeunes qui se trouvent très importants, et même un adulte que tu as choisi, qui nous donne une couleur de leur cheminement. Oui, c'était très FGA comme candidat. C'était deux bons élèves en ce sens que c'était des travaillants, puis moi je leur avais parlé de ça de l'année d'avant, que peut-être l'année d'après, j'allais regarder ça avec eux, puis ils étaient très ouverts à faire ça. Par contre, je leur avais promis aussi mon support là-dedans. J'étais libéré aussi comme formateur, compagnateur, donc j'avais trois cours avec eux. Puis des fois, le 25 heures que j'ai fait en surplus, c'est que des fois, j'allais faire des petites synthèses avec eux, ou j'allais faire ce qu'on appelle nous de la remédiation. Vraiment, je m'assois 30 minutes, puis je règle tous les petits problèmes. Mais oui, c'était des élèves qui n'avaient aucun acquis en sciences. Puis bon, parfois ça paraissait, mais le garçon lui est un petit peu plus habile avec ça. Mais quand même, c'est pas comme des sciences à la maison. On a des exigences un petit peu plus élevées. Je ne sais pas si jamais je n'ai pas répondu complètement, mais juste à en reparler, Claudine. On va aller voir avec Christophe. Oui, moi je me demandais, je crois qu'on parle de 25 heures de plus que tu as fait, donc je comprends que les élèves ont fait 75 heures pour compléter le cours plutôt que les 50 prévus. Oui, ok. Bon, c'est ça que je voulais vérifier, là, justement, si tu pensais que c'était réaliste de le compléter en 50 heures. Je vois que là, ça a excédé un peu. Je comprends aussi que tes élèves n'avaient aucune formation scientifique, donc la question que je te pose maintenant, c'est, d'après toi, si on avait des élèves qui ont leur back-down de sciences de secondaire 3, penses-tu que ce serait réaliste de le faire en 50 heures le cours? de le laboratoire, alors que si, il y a plusieurs variables à ça, mais c'est sûr que s'ils ont un background de 3e secondaire sciences et technologies, c'est certain que ça va être plus rapide. Il y a certaines choses, je m'étais attardé, moi, à tout leur montrer ce qui est pour ce qui est des schémas de principe, schémas de construction, etc. Donc, c'est du temps que je prenais pour leur montrer ça. S'ils l'ont déjà vu, ça va nécessairement plus vite. Je leur ai montré comment fonctionnait tout le matériel de laboratoire, alors que s'ils ont déjà fait leur cours de 1, 2, 3, et en 3061, par exemple, où il y a déjà des notions d'électricité, c'est certain que ça accélère. De là à dire, si ça se fait en 50 heures, je ne sais pas, parce que, bon, c'est quand même court pour tout le bagage. Ou peut-être que le cours se fait en 50 heures, mais la révision à la fin, puis tout ça, c'est sûr que ça déborde. Et c'est sûr que si on coupe dans les activités de l'arbre, ou comme moi, j'ai fait, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, j'ai oublié, mais quand j'ai fait la situation de la chambre branchée, j'en étais à la fin. Puis là, je regardais le temps qui me restait pour après faire le 4062, je me disais, ouh là là, on n'ira pas jusque-là. Donc, la chambre branchée, on l'a fait avec des pinces alligators, on n'a pas soudé. Donc là, j'ai sauvé du temps. Puis au niveau conceptuel, c'est la même chose. Mais bon, ça enlève un petit peu de joie à l'activité, un petit peu de réalisme à l'activité. Mais c'est ça, en cours de route, je me suis ajusté, parce que si j'avais fait toutes les activités comme j'aurais voulu, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus long. Puis bon, pour en revenir à ta question, le troisième secondaire, c'est sûr que c'est un gros plus. Est-ce que ça se fait quand même en 50 heures? Pas certain. En 50. Bon, je vois le petit pouce. Gilles, je t'écoute. Oui, François, tu m'entends? Ma question, en fait, j'ai deux questions. Puis là, j'ai un problème avec ma connexion web. Ça se peut que je me fasse éjecter. Ça fait 4-5 fois que je dois revenir. Ça fait que je pose les deux questions. La première, c'est au tout début de ton itinéraire, tu parles des 20 défis. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est séquentiel? La façon dont c'est présenté, ça me semble. Oups. On vient de perdre Gilles, donc je vais l'inviter à reprendre sa question lorsqu'il se reconnectera. Jocelyn, je t'écoute. Passons à un autre appel. Je voulais te... Je voulais te faire un commentaire. Si tu as eu deux étudiants, par exemple, en 4061-62, c'est dû au fait aussi que, si l'élève aurait eu besoin de ses sciences techno enrichies, comme on le dit, avec les sciences environnement. Et à ce moment-là, c'est plus dur de faire un profil complet pour qu'ils puissent rentrer au cégep, par exemple, en sciences de la nature. Ce qui fait que peut-être que tes élèves ont besoin de quatre unités seulement. C'était quoi leur besoin, autrement dit, au niveau de leur profil? Effectivement, c'était seulement quatre unités. Donc, par contre, leur profil de formation, nous ici, c'était six unités. C'était les sciences physiques 436 qu'on donne. Donc, moi, en termes de temps pour eux, ça me donnait un 60 heures d'extra. OK. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le club leur avait accordé 180 heures. Puis moi, j'en ai pris 150. À peu près, là. OK. Donc, le cadre de l'expérimentation fitait bien avec leur parcours. Mais oui, c'était éducation spécialisée et informatique. Donc, c'était des sciences ST de base. OK. Parce que nous autres, ici, on a eu un candidat, justement, qui avait besoin de ces 436 en sciences physiques. Fait que la partie un peu plus, je dirais, là, tu sais, d'expérience en laboratoire avec, je ne sais pas, vérifier la loi d'onde, toutes ces affaires-là, bien, on utilise le matériel que tu as présenté tantôt, là, au niveau de la chambre branchée. Là, on s'en va, on bifuque vers là pour cette partie-là, là, du SCP-41. C'est un peu ça, notre expérimentation en ce moment. Puis, bon, il y a l'histoire aussi des... Je ris parce que... Mais, ma question, je vais la poser. Toi, quand l'élève réussit en 40-61 comme ça, tu transmets une note puis ça va bien, c'est ça? Parce que 40-61, normalement, l'examen, il arrive du MELS? Oui, c'est ça. C'était dans le cadre d'une expérimentation dont je lui avais demandé. Ah, tu avais une autorisation. Une dérogation de la sanction, mais non, effectivement, c'est pas... Je le referai pas avant que les examens sortent. OK, OK. Bonjour, Doris. Les cas de courbe, oui, c'est ça, Doris. Doris, c'est... Mais, c'est ça. J'avais... Non, je m'étais baqué, là. OK, OK. À ce niveau-là. Mais, ça a pas... J'ai pas tellement trippé dans ça, là. Mais, les codes de cour sont ouverts, donc, oui, la note a été rentrée. OK. Bon, c'est bien. Je reviendrai avec d'autres questions. On m'a donné la chance à venir venir de nu. Ouais, c'est bon, mais, tu sais, essayez pas de le faire, là. De toute façon, les examens sortent bientôt, fait que si vous avez expérimenté, là, c'est beaucoup mieux d'attendre d'avoir les évaluations. C'est clair. Je fais une deuxième tentative. Vas-y, Gilles. Je continue sur ma question. C'est ça, tes 20 défis au tout début. Tu leur demandes d'aller faire... C'est le début du cours, ça. Ils font les 20 défis puis ensuite, ils font de la théorie ou c'est un mélange des deux? Les 20 défis, je les avais mis là simplement pour, si on veut, les titiller ou les initier. Tu sais, c'est comme si je débutais très, très électricité puis je finissais très, très électricité. Bon, parce qu'il y a une bonne partie du cours que c'est ça. Et aussi, parce que cette activité-là est plutôt inductive, donc on teste des choses, on essaye, on essaye erreur. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis là et non, donc quand elles sont arrivées dans le haut-parleur, c'était comme déjà fait, mais c'est pas une nécessité. Moi, je l'avais fait aussi avec mes élèves en 40-11. Donc, souvent, même, commencent le cours, tiens, pouf, je leur donne ça juste pour les allumer puis après ça, quand ils rentrent dans la théorie, bien là, ils ont déjà une petite référence au niveau pratique, autant au niveau des instruments que du matériel. Ça peut être quoi une résistance ou ça peut être quoi que tu avais une deuxième question, Gilles? Oups, je pense qu'on a perdu Gilles encore. Jocelyn, tu es la première main levée, je ne sais pas si tu ne l'avais pas baissée ou tu as une autre question, je t'écoute. Oups, non, pas de question. Donc, Diane? Oui, rapidement. Donc, je voulais juste faire du pouce sur la chambre branchée. La chambre branchée, je trouve, puis en équipe, on l'a regardée de façon plus attentive et c'est vraiment une belle situation d'apprentissage pour ceux qui veulent utiliser le cahier de la SOFAD qui remplace pratiquement complètement les chapitres 3 et 4 de la SOFAD et la tâche complexe pour si, en tout cas, si on veut économiser du temps ou si, même si c'est peut-être moins intéressant, mais pour les petits centres, ceux qui n'auront pas d'atelier ou à peine pas d'atelier, mais il est possible de construire, de se faire une maquette de chambre branchée, de la construire, d'installer les petits appareils, mais de ne pas faire aucune connexion, de ne faire aucun filage. Donc, juste demander à l'élève de faire les branchements, déjà ça, ça va déjà être un travail qui va être très significatif pour lui. C'est sûr que c'est moins plaisant que de la construire, mais on s'était dit que c'était un bon compromis pour si le temps filait trop rapidement ou si le lieu faisait en sorte qu'on n'avait moins de... on n'avait pas de place ou peu de matériel ou ça permettait aussi d'avoir toujours un modèle de chambre branchée, un modèle, au lieu de partir avec rien, mais tu en as toujours dans un puis c'est à toi de concevoir les circuits ou les déplacer sans faire de soudage. C'est ça. Moi, j'ai fait une chambre branchée en bois, mais avec des trous en bois et tu peux même en faire avec du gros place. Tu fais tes trous. C'est sûr que c'est peut-être moins simulant, mais l'avantage, c'est que au point de vue conceptuel, c'est la même réflexion. Donc voilà, c'était mon commentaire. C'est ça, j'ai oublié de souligner au début, que je te remerciais infiniment d'avoir fait cette expérimentation, c'est très aidant pour nous. Voilà. Merci, merci Diane. Puis, j'abonde dans le même sens que toi. Moi, quand j'avais fait la photo que j'avais mise dans la situation d'apprentissage, bon, j'avais fait le filage au complet, tout ça, mais ça m'avait pris de la construire un 3 heures environ. Puis bon, c'est le fun, tu as l'interrupteur qui fait que quand la pile est à on, bien sûr, qui fait que tes lumières allument. Donc, ça, ça fait que c'est quand même assez satisfaisant pour l'élève. Mais bon, si toi, ta boîte est déjà faite et ses choses sont déjà placées, il faut qu'il se casse le coco conceptuellement pour fabriquer son schéma électrique et c'est ça qui est dans, c'est ça qui est dans le cours de sciences technologiques. Le fait de percer le carton pour mettre son moteur ou peu importe, ça, c'est plus de la débrouillardise ou des compétences transversales. Puis la technique prescrite qui est la soudure, on peut le faire là-dedans si on a le temps, mais si l'a déjà fait, exemple, comme Will avait déjà fait avec la lampe de poche, c'est pour ça que là, c'était de répéter de la soudure. Puis dans cette activité-là, c'est quasiment de la soudure à la chêne. Donc, effectivement, Diane, c'est une bonne façon de faire une tâche complexe, mais complexe conceptuelle si on veut. merci de ton commentaire. Et cette tâche-là, c'est pour moi qui l'a inventée de toute pièce, c'était une adaptation du secteur des jeunes. Donc, merci aussi à la personne qui a créé ça. Christophe, je t'écoute. Oui, bien moi, je te remercie pour ton partage. C'est pour ça le fun, mais avec la liste que tu as fait comme pour donner le ton sur le cours, ce que tu remets à l'élève, leur guide d'apprentissage en quelque sorte, qui les oriente dès le début, où tu leur donnes des SAE, c'est le fun, ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire, dans quel ordre. Puis, tu fais bien la démonstration que c'est possible de donner le cours sans avoir à attendre après le matériel. Donc, sans attendre après un guide. Bon, là, on a lu de la sopade, mais il y a beaucoup de critiques par rapport à ce guide-là. Donc, au lieu de se dire « Ah, on attend-tu que la sopade le révise ou qu'il y ait quelque chose de mieux ? » Etc. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est lancé qui s'est fait vraiment avec les scénarios. Je pense que ça va être un bon modèle pour d'autres enseignants. Maintenant, au-delà du commentaire, tu avais évoqué une question qui me demandait ton examen. Je ne sais pas si j'ai eu une absence mentale tantôt ou si tu l'as mentionné, mais tu l'as élaboré à partir de quoi ? Excuse-moi, le son n'était pas super bon, donc c'est quoi que j'ai élaboré à partir de quoi ? On est évidemment à partir de l'étude matériel et que tu l'as élaboré et que ce que tu as c'est vraiment pour faire l'élaboration. OK, des élèves, je suis parti de ma tête pour ça. Au niveau des questions de connaissances, c'est des questions de connaissances usuelles, inspirées entre autres des questions de connaissances des examens du messe du secteur des jeunes. Ces examens-là sont remplis de questions de connaissances. Donc, soit que j'ai mêlé ou que une question me faisait penser à une question semblable de même niveau. Puis, pour les tâches complexes, les tâches de compétences, je l'écris au temps 4062 que 4061. Puis, Doris m'a appuyé quand même une bonne expertise là-dedans. Je voulais être sûr que ça n'aille pas trop loin ou pas assez loin ou que ça soit trop long. Donc, elle a validé ça si on veut avec moi. Donc, c'est comme ça un peu comme si un peu comme ça qui avait travaillé à créer des examens. J'essayais de faire quelque chose de réaliste. ce que c'est... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ces examens-là, je ne les ai pas faits pour rien. En fait, ça devient des pré-testes. Donc, pour lorsqu'on... les examens du MES seront disponibles l'an prochain. C'est ça qui est agréable aussi dans tout ça. Je n'ai rien fait pour rien entre gamés. Oui, Doris? Oui, bien, je voulais te remercier François pour cette expérimentation-là et le partage que tu nous fais du résultat de ton expérimentation. Puis, je trouvais ça aussi très intéressant que dans tout travail que tu as fait, tu as vraiment respecté l'esprit du renouveau. alors autant dans ton approche avec les élèves que dans les évaluations aussi que tu as fait du cours. Donc, je pense que c'est la preuve. Moi aussi, je vais continuer dans le même sens que ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est la preuve que même si le matériel n'est pas à point, si on veut la grille de cheminement, il manque encore des choses, bien, c'est possible aussi de commencer à offrir le cours et puis être vraiment en accord avec ce que le renouveau aussi suggère. Fait que je te félicite pour ton travail et puis merci encore pour partager tout ça avec nous. Merci beaucoup, beaucoup, Doris. C'est très apprécié. Pendant que Christophe a posé sa question tout à l'heure, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Il parlait de si on veut de la grille de cheminement, si je peux donner un avant-goût du prochain après-cours, je vais parler du 40-62. Celui-là, j'avais fait la même grille de cheminement, une sortie de terrain, ainsi, puis ça, telle situation d'apprentissage, mais à la dernière minute, j'ai décidé de mettre ça de côté puis carrément de pousser l'expérimentation au max et j'ai fait faire le guide de la SOFAD au complet de A à Z en 40-62, y compris les activités expérimentales fournies. Puis, un des commentaires, je n'en parlerai pas trop parce que je veux garder du contenu pour le prochain après-cours, mais ce que mon élève m'a mentionné, c'est qu'il a beaucoup aimé le fait d'avoir une liste de choses à faire, si on veut, une grille de cheminement ou une quelque chose comme vous voulez, parce qu'il dit, il dit, je sentais que tout ce que je faisais, c'était important. Vu que moi, l'enseignant, je l'avais choisi, je l'avais mis là, fais ça, fais ça, fais ça, il ne sentait pas qu'il perdait son temps. Il savait que tout ce qu'il faisait, c'était important, entre guillemets. arrivé dans le guide de la safade, 4062, c'est pas rare qu'il est venu me voir, qu'il me disait, là, ça, c'est une joke ou faut que j'apprenne ça ou faut que je chasse ça ou, là, c'est bon, je ne sais vraiment pas quoi écrire, c'est normal, je l'ai relu, mais je ne comprends pas. Fait que, tu sais, puis là, le moins, je dis, ah, bon, en tout cas, je ne dirais pas qu'est-ce que je lui disais des fois, mais c'est ça, bref, il a aimé le fait d'avoir une grille de cheminement, puis il y a d'autres enseignants dans d'autres matières qui le font aussi chez nous, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien, puis en sciences techno, en tout cas, c'est ça, il y a comme l'impression de ne pas travailler pour rien. Donc, c'est pas mal ça, sinon, s'il y en a qui ont d'autres questions, commentaires, ne gênez-vous pas. J'ai demandé à Doris la semaine dernière si je pouvais vous partager la liste de matériel pour les évaluations. Je vais retourner voir dans les documents, juste ici. Donc, on a reçu ça, bon, il y a quoi, deux semaines environ? Trois semaines. C'est une liste qui a été produite par toi, Doris, à moins que je me trompe, puis c'est en fait un copier-coller de toutes les le matériel, de toutes les versions d'examen, de tout le matériel nécessaire pour évaluer les élèves. Donc, ça, ça vous permet de votre côté de commencer à regarder ça tranquillement, mais aussi, ça permet aux enseignants de se rendre compte que, bon, finalement, c'est peut-être pas si déstabilisant que ça, en sorte que des interrupteurs, des ampoules, une batterie, puis de voir aussi que, pour les petits centres, ça ne nécessite pas des investissements incroyables, puis c'est pas des choses, c'est pas comme du matériel de démonstration où là, t'as un van d'air graph qui prend bien de la place ou tout ça, puis, donc, Doris, on va partager ça et on a le loisir de le partager avec les enseignants, donc, peut-être vous pouvez déjà vous faire une idée de quel genre d'évaluation on va avoir avec ça, c'est peut-être un petit peu, on ne peut pas tirer grand-chose de ça, mais, par curiosité, des fois, ça peut être intéressant, puis on voit entre autres que dans le 40-63, c'est là qu'il va falloir pour soit les techniciens ou les enseignants prétailler plusieurs pièces afin de permettre de faire les évaluations, par contre, une fois qu'ils sont prétaillés, exemple, je pense à ma cièce qu'il y a un petit centre et deux très très petits centres, il y en a un qui est quand même bien équipé, donc les coupes peuvent se faire là, puis dans les petits centres, ils ont une perceuse manuelle qui permet de percer le disque au centre, par exemple, puis permet d'évaluer quand même les élèves, ils peuvent couper ce qu'ils ont besoin ensuite de ça à la main, ou étudier une perceuse à colonne s'ils en ont une. Donc, s'il y en a qui ont des questions par rapport à cette liste-là, peut-être que Doris pourrait y répondre. notez que dans le dernier cours, le cours SCT 4064, comme Jocelyn parlait tout à l'heure, les sciences fortes, comme on dit, il y a une seule version qui va être fournie par le ministère, un genre d'épreuve modèle, ça sera peut-être à BIM ou aux enseignants d'évaluer les élèves avec des épreuves, des épreuves maison faites en fonction d'évaluer les élèves étant donné que c'est un cours optionnel. Il reste un 10 minutes. Moi, j'avais des questions pour vous, une place à la discussion. Si vous, Jocelyn en parlait un petit peu tantôt de ce qu'ils avaient commencé à tester, développer, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent parler de tout ça. ou qu'est-ce qu'ils comptent développer ou s'il y a des choses à partager, des trouvailles, des choses, n'importe quoi. Des choses qui vont être déposées sur Alexandrie bientôt et que ça va changer notre vie, je ne sais pas. Oui, Jocelyn? Oui. Je dirais, moi, qu'en attendant, qu'on puisse utiliser les codes au complet, on fait, justement des, nous autres, on fait un bout de chemin avec les équipes, par exemple, je les ai donné à chacun une boîte de carton, c'est-à-dire, je pense qu'on est passé par toi pour la commande, la chambre branchée, puis on a fait une journée pédagogique au mois de janvier, celle qui devait être régionale, nous autres, qui a finalement un viran local. je les ai fait faire un paquet de petites expériences pratiques, comme, je ne sais pas, on avait créé une petite essa de neutralisation, par exemple, d'un lac suite à un déversement acide, il y avait, entre autres, la chambre branchée, on les a fait faire aussi des défis électroniques, en tout cas, on avait, on a passé l'après-midi, on a fait des îlots, puis il fallait qu'ils fassent le tour de tous les îlots pour solutionner tous les problèmes qu'on avait créés pour l'occasion. Ça fait que, moi, ce que je crois, c'est que c'est vraiment plus les parties pratiques en ce moment qui posaient problème, dans le sens qui est en termes de choix aussi qu'on avait, puis grâce à, justement, des personnes comme toi qui en déposent sur le site, bien, ça nous donne, ça nous inspire pour d'autres activités pratiques. Moi, je me dis toujours que tant qu'on est dans les savoirs, il y en a tellement sur le net que, tu sais, moi, je me suis parti à un model là-dessus, puis l'élève, il pourrait travailler là-dessus, suivre l'espèce de séquence que tu parlais tantôt, tu sais, qu'on dépose de quoi là-dessus, c'est qu'on trouve ça important. Donc, moi, c'est vraiment plus la partie pratique que je trouve qu'il faut travailler encore avec les enseignants, puis ces temps-ci, nous autres, on a une petite activité qui est de fabriquer un microscope à partir de deux lentilles, on prend du bois, puis bon, on te le quitte, ça fait que là, on a commencé dans les centres à travailler ça avec des élèves, puis les professeurs, eux autres, en fabriquant ça, ils développent des aptitudes aussi avec les machines-outils, ça fait que c'est ça, nous autres, tu sais quand même, il se passe de quoi, c'est juste que c'est au niveau officiel où c'est qu'on n'est pas encore rendu à officialiser tout ça, mais je trouve que c'est le bon temps de le faire tant que les examens ne sont pas sortis, quand ils seront sortis, ça va être le temps d'aller plus au fond de l'affaire. C'est bon. Merci, Jocelyn, pour ton partage. Moi, j'aborde dans le même sens que toi, c'est pour ça que dans mon rôle de formateur et combinateur, j'ai mis beaucoup de temps sur les activités pratiques parce que moi aussi, je trouvais que c'était ça qui était le plus gros changement si on veut par rapport à l'ancien programme. Puis, je fais un petit lien avec mon expérimentation, le volet pratique a été très, très bien réussi autant que 4061 à 4062. Bon, est-ce que c'est parce que j'avais un élève quand même débrouillard et allumé sur les choses qui l'entourent? Peut-être, mais l'apprentissage qui est fait en classe aussi est déterminant de la réussite de tout ça. et c'est quand même, contrairement à avant qu'il y avait 0%, c'est quand même un bon 40% de sa note finale qui est attribuée au volet pratique. C'est sûr que pour réussir le volet pratique, il faut peut-être des connaissances aussi, mais c'est ça, c'est à développer dans le cadre de notre enseignement, ce petit changement de pratique-là, quand même, ce volet pratique-là qui est soi-disant très, 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 très apprécié par les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021